Un soupule, deux soupules, trois soupules, quatre soupules. Hortense ne fait pas collection de soupules. Elle a tout simplement emménagé au Québec il y a trois mois pour suivre un stage de cinéma. Je suis arrivée, il faisait moins 22. Il a fallu s'équiper. Hortense est parisienne. Quand elle a débarqué à Montréal en plein hiver, le choc a été violent. C'est vraiment une impression de froid que j'avais jamais vraiment ressenti en France. Depuis, elle ne quitte plus sa chapka, car même au printemps, le thermomètre n'affiche que 5 petits degrés. Malgré tout, Hortense est tombée sous le charme du Canada et voudrait bien s'y installer pour de bon. Comme elle, de plus en plus de Français se laissent envoûter par le Québec. Aujourd'hui, ils sont plus de 100 000 à vivre et travailler ici. Plusieurs raisons à cet engouement. Déjà, le gouvernement québécois encourage les échanges entre nos deux pays. Vient ensuite la langue, qui facilite l'intégration, mais aussi le prix des loyers, environ deux fois moins cher qu'en France. Sébastien a quitté la France il y a 15 ans. A l'époque, il laisse son emploi de pâtissier en boulangerie avec une idée en tête, monter sa propre affaire au Canada. Un an après son arrivée, c'était chose faite. Il est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes boulangeries du Vieux-Québec. Il y a très peu de boulangers à Québec. On a eu un succès immédiat. Nos croissants ont une très bonne réputation. Depuis peu, les macarons explosent à Québec. C'est la mode. On est passé de 1 000 par semaine à 3 000. Une vraie réussite pour Sébastien, qui aujourd'hui se sent québécois à 100%. D'ailleurs, il a même attrapé l'accent. J'ai vraiment de la chance. En France, je travaillais 60 heures et je gagnais un tiers de mon salaire. Aujourd'hui, il se verse un salaire de 4 000 euros par mois et termine le travail à 15 heures. Il peut donc aller chercher son fils à l'école tous les jours et profiter de sa petite famille. Un confort de vie inimaginable en France pour un chef d'entreprise. Je ne regrette vraiment pas d'avoir quitté la France. Pour ce qui est de la qualité de vie, le salaire, les conditions de travail. Ici, j'ai trouvé un certain équilibre, en effet, entre le travail et la famille. Hortense, elle, n'en est pas encore là. Elle s'habitue tout juste au climat. Mais quelles que soient les caprices de la météo, tous les matins, elle brave les éléments dans l'espoir de trouver un bon petit déjeuner. Car visiblement, au Québec, ce n'est pas une masse à faire. Donc là, on a le menu du petit déjeuner qui se dit déjeuner ici. Ça correspondrait à peu près à ce que je voudrais. Mais il n'y a pas de toast. Et moi, je voudrais des toasts. Et là, je vois qu'ils proposent des croissants, mais ils proposent des croissants avec du jambon à l'intérieur. Hortense se rabat sur une grande gêne de café. Mais ce n'est pas tout de trouver l'endroit. Encore faut-il réussir à commander ce qu'on veut. Car même si les Québécois parlent français, ce n'est pas toujours facile de se comprendre. Ici, des fois, les termes sont un peu différents. Donc on peut commander un pain grillé et se retrouver avec vraiment quelque chose de différent. Excusez-moi, le pain grillé, en fait, c'est comment ? C'est des rôties. C'est des rôtis ? Des rôtis en québécois, ça veut dire toast. La première fois, Hortense a eu du mal à comprendre. Je ne sais pas si c'est même pas de la viande. Mais c'est vrai que c'est le terme ici, rôtis, si on est dépaysé. Hortense commande donc un café avec des rôtis. 5 minutes plus tard, sa commande arrive et là, surprise, il y a bien son café et les fameuses rôtis. Mais en plus, la serveuse lui a servi un vrai petit déjeuner québécois. Je ne sais pas très bien ce que c'est comme sauce. Donc je vais goûter. Ah mais non, mais c'est des fèves au lard, en fait. C'est des fèves au lard avec des mâtes de terre. Mais Hortense ne se démonte pas, prête à tout pour s'intégrer, elle va tout avaler. Nous sommes samedi, Hortense en profite pour magasiner. Une expression purement québécoise qui signifie tout simplement faire ses courses. Elle commence à prendre ses marques, mais au début, ses habitudes alimentaires ont été quelque peu malmenées. C'est vrai qu'il y a un aspect où on va trouver un peu de la malbouffe, fast food et tout ça. Et après, on peut acheter aussi tout ce qu'on veut au niveau produits frais, fromage. On trouve même facilement du fromage français, à condition d'y mettre le prix. J'ai envie de me faire un petit plaisir, donc je pense que je vais me prendre un petit camembert. Mais il y a 10 dollars quand même. Notre petite française réussit tant bien que mal à manger équilibré, mais elle avoue un petit faible pour la malbouffe à l'américaine. On est assez tenté, en fait, de manger un peu américain fast food. Et parce que c'est pas trop cher et parce que c'est meilleur, enfin, c'est meilleur, c'est bon aussi la malbouffe. Et quand Hortense cède à la malbouffe, elle ne fait pas les choses à moitié. Là, elle semble sur le point de craquer pour des hot dogs plantés sur bâtonnets. En fait, c'est comme une glace, sauf que c'est salé. Et j'avais jamais vu ça, en fait. Et quand même, j'ai envie d'essayer pour voir exactement à quoi ça correspond, parce que j'en ai jamais vraiment mangé. Hortense n'a pas résisté à la glace à la saucisse. Merci. Il est 17h. Au Québec, c'est l'heure du 5 à 7, autrement dit de l'apéritif. Hortense n'est là que depuis 3 mois, mais elle s'est déjà fait de vrais amis. Les Québécois et tout, ils sont trop accueillants, quoi. Au travail, ils sont pas stressés. Les gens, ils sont pas stressés ici, je trouve. A écouter Hortense, c'est à se demander si elle ne confond pas le Québec avec le monde des bisounours. Heureusement, on a fini par trouver la faille. L'accent québécois, je crois que j'ai eu du mal à m'y faire au début, même les expressions et tout. Tu me niaises, c'est pas si pire, et tout ça, je trouvais que... Vous ne savez pas non plus, une petite leçon s'impose. Sachez que niaiser, en québécois, peut se traduire par taquiner. Tu me niaises veut donc dire tu me taquines. Quant à l'expression, c'est pas si pire, c'est l'équivalent de notre c'est pas mal. Mais rassurez-vous, les malentendus, ça marche dans les deux sens. Forcément, car pour dire balèze, les Québécois utilisent le mot tof. L'essentiel, c'est que malgré tout, ils arrivent à se comprendre. La convivialité des Canadiens suffirait-elle à faire oublier la mauvaise humeur de leur thermomètre ? Si on se fie Hortense et Sébastien, on dirait bien que oui. Il ne nous reste plus qu'à investir dans une chapka.